Indy avait dû rentrer en jeu à ce moment-là et depuis, elle a obtenu sa place de titulaire. Fin de la 19e journée d'OD1 Arkema sur Canal Plus Foot avec cette affiche. Entre l'Olympique Lyonnais et le HAC, l'OL a pour objectif de rester un vaincu cette saison. Un seul match nul, c'était face au Paris Saint-Germain. Sinon, que des victoires. Et justement, des victoires, il en manque ces derniers temps au HAC, qui restent sur 6 matchs sans succès. Mais qui devraient se maintenir tranquillement. Il y a un petit battre là, mais il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas se perdre. Avec l'agenda, il y aura des confrontations. Dijon, Guingamp, qu'il faudra absolument bien négocier. Audrey Gervais, le sifflet ce soir, revient sur Lafotte. Et c'est joué vite à l'Olympique Lyonnais avec Perle Moroni. Oh, le petit pont d'Amel Majeri qui va être stoppé dans son mouvement. Alors, est-ce qu'on laisse Wendy Renard le temps de monter ? Oui, on aura cette arme supplémentaire. Patselma Bachat qui est la passeuse préférentielle. On met une droitière, une gauchère. Ce sera Melchi Dumornet. Melchi Dumornet qui, comme Wendy Renard, en retrouve une titularisation ce soir. Ce n'est plus arrivé depuis le 17 novembre dernier. Et une blessure à la cheville, c'est frappé. Et c'est pour Delphine Cascarino. Elle va avoir une seconde chance pour relever ce ballon. Melchi Dumornet, ça passe au-dessus. Pas le meilleur coufron pour débuter la rencontre pour Melchi Dumornet. Elle a été allée chercher une trajectoire courte. Premier poteau, il y avait Delphine Cascarino. Ginny Le Sommer qui s'était proposé. Et là, ce centre raté. Est-ce que Liassou a quitté le vestiaire du HAC ? Puisqu'il était avec Romain Djoubri dans le... Le vestiaire du HAC, puisqu'on l'a vu dans l'avant-match, le coach du Havre, pendant les échauffements, préfère rester dans son vestiaire. Et Liassou nous a fait vivre ce moment dans l'avant-match. Vous êtes avec nous, Liass. Absolument, dans la tempête, dans le vent. Mais ça n'a pas l'air de déranger les joueuses qui mettent beaucoup d'intensité à l'image, là. Les Havreyes qui se ruent vers les Lyonnaises dans ce début de rencontre. Oui, effectivement, il faudra prendre en compte cet élément. Il y a devant, ce soir, au Groupama Training Center. Elle a glissé, me semble-t-il, Delphine Cascarino. Alors, Roselord Borgela. Attaquante de formation. C'est l'un des choix, oui, sous les yeux d'Ada Egerberg. L'un des choix, donc, de Romain Djoubri, ce soir, attaquante, mais qui va être dans un couloir. Voilà, elle a joué à pas mal de postes, notamment en sélection nationale. Et là, c'est... Alors, on a annoncé un rôle de piston. Je ne pense pas qu'elle va beaucoup sortir. Dans un premier temps, on a vu cette défense qui va se replacer à 5. Très dense. Le ballon glissé. Et c'est bien fait pour Eugenie Le Sommer. On va chercher à droite. Melchi du Mornay. C'est un petit peu trop long, ce ballon donné à la Sienne. Un petit peu de précipitation sur ce choix. On a voulu choisir une passe à l'aveugle. Passe cachée. Ça ne va pas fonctionner. Perle Moroni récupère le ballon. Amel Magerie. Magerie encore. Qui a marqué 3 buts, vous l'avez rappelé, Aline, face à Lille, il y a une semaine. Le triplé de la tête, qui n'est pas forcément sa spécialité. C'est vrai. Elie Carpenter. Cascarino, double-bouteuse cette semaine face à Benfica pour assurer la qualification de l'OL pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Lyon qui affrontera le Paris Saint-Germain. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un club français en finale. Ça, c'est sûr. Et très gros match. On retrouve vraiment la Delphine Cascarino de la vitesse, de la préditiative, cette frappe. Ce but magnifique. C'est un petit peu. La voici, balle au pied d'Elphine Cascarino appelée cette semaine par Hervé Renard pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Une position de hors-jeu. Le drapeau a été levé. Oui, c'est vrai. Revenez d'une position à l'attardé à se remettre dans la ligne. Zoé Stivna. Sarah Debritz. Magerie. Perle-Moroni. Le centre de Perle-Moroni. Il n'y a personne à la retombée. Ce n'est pas réglé. Encore sur les centres, on sent que collectivement, ça vient bien, ce dédoublement. Ce ballon qui va être un tout petit peu long. Il n'y a pas suffisamment travaillé de la part de Perle-Moroni. Mais elle se trouve en tout cas sur les premières minutes de cette rencontre sur le couloir gauche, Amel Magerie et Perle-Moroni. Il faut forcément quelques ajustements. Ce ne sont pas celles qui animent le plus souvent ce couloir gauche à l'OL cette saison. Elle va mettre la pression Amel Magerie sur Thalas Lati. Laurie Kans. On tente de chercher à Stivna loin devant, mais ça n'aboutit pas pour le hack. C'est dommage, c'était pas mal sorti collectivement. Moroni qui gagne plusieurs mètres. Debritz a laissé passer le tacle et c'est récupéré par les Hakoumen et Stivna. Stivna encore, elle a tendu soutien. Elle a lancé Inès Benyaya. On va essayer d'une seule contre trois. Je pense que dans un premier temps, il faut qu'elles arrivent à trouver un relais haut, mais dans les pieds. Inès Benyaya qui retrouve le Groupama Training Center ce soir. Elle qui est prêtée par l'OL pour cette saison et qui cartonne vraiment avec le hack. C'est la meilleure buteuse du club, six buts, la meilleure passeuse, sept passes décisives. Et elle affronte donc son club finalement, puisqu'elle est prêtée. Exactement. Elle aurait pu rater ce match d'ailleurs. Oui, Iliès, on se posait cette question. Effectivement, on a pris pour l'habitude désormais de ne plus voir les joueurs prêtés ou joueuses prêtées affronter leur club. Mais ce soir, c'est le cas. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a ces agréments de non-concurrence, non-confrontation quand vous prêtez un joueur. Mais voilà, elle fait toute la saison avec ce club-là. C'est la privée aussi de quelque chose, de rencontrer ses anciennes coéquipières, de se montrer. Oui, parce que Sonia Bonpastor l'a dit cette semaine, le club a donné son accord pour qu'elle joue ce genre de match face à son ancien club Lyon. Et donc, ça a été acté par l'Olympique lyonnais. Eh bien, bravo. Moi, j'ai envie de dire bravo parce que ce n'est pas tous les jours. Et quand il y a des bonnes choses, eh bien, on le dit aussi. Peut-être que Sonia Bonpastor regrettera à la fin du match en fonction de la prestation d'Inès Begnaïa. Elle n'avait pas joué le match allé tout simplement parce que c'était la première journée de championnat et qu'elle n'était pas encore prêtée. Moroni, Amel Magerie. Oui, on va retourner au match parce qu'on se rapproche tranquillement pour l'OL de cette surface de réparation avraise avec le centre d'Amel Magerie. Pour Eugénie Lossommer qui va tenter de se retourner. Non, elle trouve du soutien avec Perle Moroni au second poteau. Carpenteur et dans un second temps, la reprise de Melchi du Mornay. Bien joué, la galette. On en parlait de ce jeu long de Wendy Renard. C'est propre, non ? C'est pas mal, elle n'a pas bougé. Delphine Cascarino. Carpenteur. Du Mornay, Carpenteur. Elle se met à deux sur elle. Et c'est récupéré par Du Mornay. Pas embêté par la technique, Melchi du Mornay, la haïtienne. Elle met un gros pressing, les Lyonnaises, dans ses dix premières minutes. Et elles ont du mal, les joueuses de Romain Djoubri, à sortir. Ce bon sens, deuxième poteau. Le Carpenteur qui est sur les appuis, qui veut... Alors, j'ai l'impression qu'elle veut le réaxer. Ou alors, elle s'est complètement trompée techniquement. Il me semblait aussi, Aline, qu'elle cherchait une partenaire. La défense avraise à trois, donc à cinq, depuis trois matchs. Ça avait fonctionné face à Montpellier, puisque... Le Havre avait obtenu le match nul, trois partout. Ça a été plus compliqué lors de la dernière journée, avec une défaite... ...face à Rhin. Conduit par Romain Djoubri. On va essayer de fermer un peu les couloirs, qui sont évidemment une des grandes forces de ces Lyonnaises. Allez, deuxième fois jeu long. On ne l'avait pas du tout vu jouer long contre Lille, dans les trente minutes. Et là, on voit que, sans crainte... ...delphine Cascarino, elle était passée. Et la faute a été commise sur la joueuse de l'équipe de France. C'est Borgela. Oui, une attaquante qui n'a pas forcément les techniques défensives, qui n'a pas forcément le placement. On va voir le recul-frein qui n'est pas franchement de qualité. Et puis, elle va tendre la jambe au dernier moment. Alors ça, ça fait des vilaines béquilles. Plein quadriceps. Tant que c'est chaud, ça va aller. Et ça offre à l'Olympique Lyonnais un nouveau coufran. Cette fois-ci, côté droit, avec Amel Magerie, qui se met en place pour le frapper. Alors, Melinda Mendy et Inès Benyaya sont dans le mur. Et on va aller chercher forcément toujours ces mêmes joueuses. Et pourquoi pas, Wendy Renard, qui a été trouvée, mais qui voit sa tête passer largement au-dessus de la cage avraise. Oui, alors j'allais dire, c'est quand même assez étonnant de mettre les deux quasiment plus grands gabarits dans le mur. Quand vous savez que vous avez... Wendy Renard, Damaris et Girola. Ça paraît étonnant, après c'est quand même du petit gabarit. Oui, Wendy Renard, qui est la Lyonnaise qui a le plus marqué face au Havre, dans toutes les confrontations entre Lyon et le Havre. Elle a marqué trois buts. Depuis tout à l'heure, les statistiques qu'on leur donne, est-ce que c'est pour ça qu'elle a le numéro 3 sur son maillot ? Des Brits. Moroni. Moroni encore s'appuie sur Amel Magery. La capitaine, Wendy Renard, Magery. Damaris et Girola. Des Brits. Et Melinda Mendy qui se bat et qui se donne pour tenter de récupérer le ballon, mais il est de nouveau pour les Lyonnaises. Et pour Perle Moroni, c'est un petit peu trop long ce ballon de Wendy Renard pour sa coéquipière. Melchi du Mornay qui n'hésite pas à revenir bien pour récupérer les ballons. quand vous êtes sur une défense groupée, qu'on essaye de resserrer fort les lignes. Elle a raison, tout à l'heure c'était Delphine Cascarino, là c'est elle. Il lui proposait un angle de passe. Venir lancer. Et puis comme elle peut jouer à tous les postes, Melchi du Mornay, même s'il faut remplacer Wendy Renard, elle en serait capable. Elle a raison parce que ça lui permet de prendre de la vitesse, comme tout à l'heure on a vu percuter, prendre un peu de marge, ne pas être toujours dos au jeu. On ne l'a pas autant vu que ce qu'on espérait à l'OL cette saison, Melchi du Mornay, arrivée en grande pompe de Reims, qui avait été éblouissante sur ses premiers matchs, mais qui a ensuite été éloignée des terrains à cause d'une blessure et d'une opération de la cheville. Elle revient comme titulaire donc ce soir. Ça fait plus de 4 mois qu'elle n'avait pas débuté une rencontre de D1 avec l'OL. Elle peut jouer en relayeuse, elle peut jouer toute seule sous l'attaquante, elle peut même jouer sur un des 3 postes d'attaque. Elle offre vraiment beaucoup de possibilités à son entraîneur. Tout comme Eugénie Le Sommer qui a pris ce ballon sur la gauche, mais qui là ne trouve pas preneur pour son centre. Dame-Marie Ségurola renvoyée par Mansui, Anguehar, Melinda Mendy, elles ont du mal à ressortir. Et elles insistent les Lyonnaises, elles insistent. La remuante, Melchi du Mornay. Si Sonia Bonpastor a fait aussi tourner ce soir, c'est parce qu'il y a la trêve internationale qui arrive. Et qu'évidemment à Lyon, dans ces périodes-là, vous ne vous retrouvez avec plus personne à l'entraînement. Il n'y a pas grand monde, il y a l'entraînement, même chez les jeunes, ça part beaucoup en sélection. Cette joueuse de l'équipe de France joue avec cet Olympique lyonnais et ont été appelées par Hervé Renard, c'est long. Un petit peu long, dommage. Melma Geri, elle a la qualité technique pour récupérer ce genre de ballon. Là, c'était un tout petit peu long, on va essayer de faire l'effort. La gardienne du hack, Katrina Thalass-Latti, la finlandaise, qui est passée par Lyon. Mais elle est juste passée parce qu'elle n'a joué aucun match. En même temps, il y a souvent de la qualité dans les buts lyonnais et c'est difficile d'obtenir du temps de jeu. Ce soir, Laura Benkart, d'ailleurs, en a la numéro 2 du poste, puisque c'est Chris Handler, bien sûr, qui joue en temps normal. Mais la gardienne lyonnaise dispute un quatrième match de championnat cette saison. C'est intéressant de voir. Ce n'est pas un cadeau, ça. Elle va s'en sortir, justement, on en parlait à Thalass-Latti. C'est évident, reculant comme ça. Quand on voit les titularisations des Lyonaises, on essaie du côté de Sonamon-Pastor et de tout son staff de vraiment doser, d'offrir. Il n'y a pas une joueuse qui a joué tous les matchs. Il y a vraiment... On protège absolument l'effectif. Alors qu'on voit à ligne que ça penche à gauche pour l'Olympique lyonnais. 61% des ballons sont joués sur ce côté-là. Stjewnar n'arrive pas à conserver le ballon. C'est difficile. Et cette fois-ci, on va à droite avec Elie Carpenter. Ça, c'est un bon ballon pour Delphine Cascarino. Le centre, la retournée de Génie Le Sommeur. Le retournée magnifique de la part de la numéro 9 de l'OL qui attend un but depuis quelque temps. Maintenant, celui-ci aurait été merveilleux. Elle en a mis quelques magnifiques, notamment un contre le Paris FC. Là, il s'en est fallu de très très peu. Ce bon travail d'Amaëlle Magerie qui voit qu'elle ne peut pas finir, qui va choisir de réaxer. Et tout de suite, l'organisation technique. Elle a vraiment tout le bagage technique de l'attaquante derrière cette tentative de retournée acrobatique. Malheureusement hors cadre. Apprécié le banc lyonnais. On peut rester plusieurs secondes. C'est dingue quand vous voyez les noms sur le banc lyonnais. C'est impressionnant. Cette qualité d'effectif. Alors c'est sûr qu'on peut faire tourner quand on a cette qualité-là. Il sera difficile, vous en parliez Aline, de ce but face au Paris FC. De faire mieux pour Eugénie Le Sommeur cette saison. Ketna Louis, la joueuse de Montpellier. C'était pas mal aussi quand même. C'était dans un autre style. Mais évidemment que l'enchaînement, c'est tout l'enchaînement qui est impressionnant. C'est toute cette maîtrise technique jusqu'au bout. Et le match aussi. Avec le faire face au Paris FC qui en début de saison était difficilement jouable. Qui commentera le prochain ? Anne-Laure Salvatico ou Xavier Giraudon ? Parce que ça fait un partout là. Vous étiez prête là, Anne-Laure, pour celui-là, non ? On était prête avec Aline, effectivement. Et puis ils seront, c'est certain, nommés dans les plus beaux buts de la saison. Et puis il y aura les trophées de la D1 d'ailleurs. Dès le 29 avril que l'on pourra suivre sur les antennes de Canal. Zouestiemnard qui va tenter de trouver de l'espace à droite. Mais espace refermé, illico, par Alice Sombat. Oui, parfaitement compensé, ce grip, ce grand pont sur Wendy Renard. Compensé tout de suite par la vitesse d'Alice Sombat. Le Sommer et Girola, Debritz, Moroni, elles font le jeu. Les Lyonnaises, elles laissent très très peu à leur adversaire. On l'a vu, 71% de possession après près de 20 minutes de jeu. C'est quoi l'objectif, Aline, de les épuiser, là, les agrumens ? Oui, c'est exactement ça, c'est mettre la pression contre pressing très haut, être tout de suite étouffé l'adversaire qui a beaucoup de mal à dégager, à relancer, à garder les ballons haut. Il faut aussi de la patience, il faut trouver la bonne passe dans le cœur du jeu, même s'il n'y a pas beaucoup de place. Mais cette pression incessante, c'est épuisant, quand vous pourrez après le ballon, c'est dur de défendre comme ça. Après, il faut avoir la lucidité pour attaquer. Et contre-attaquer ici pour le hack avec Inès Begnaia qui tente de mener cette offensive à Vraize. Et Louise Mansoui, déjà des vis. Laurie Kans, le petit gabarit Avré, ici numéro 5 sur le dos. Elle essaye de ne pas jeter le ballon, elle essaye de le garder, d'enchaîner les passes. Elle a pris de la hauteur, Camille Abili, adjointe de Sonia Bonpastor, effectivement. On pourrait presque lire les notes. Certains entraîneurs aiment effectivement avoir un peu de hauteur. On pense par exemple à Franck S, qui l'a fait cette saison. Alors il en a été contraint, puisque c'était après avoir reçu des cartons rouges. Mais il s'est posé cette question de pourquoi pas continuer. Et il avait demandé à ses joueurs ce qu'ils en pensaient. Et ils ont préféré l'avoir un peu plus près d'eux. Mais c'est vrai que pour voir le jeu... Prendre un peu de hauteur, pour voir quelque chose de plus global. Magerie, elle a vu l'appel de Debritz. Moroni, et ça c'est un appel d'Amel Magerie. Le ballon n'est pas sorti. Delphine Cascarino, le crochet, le décalage. Sarah Debritz et ce ballon renvoyé en panique dans la défense du Havre. Pour l'instant ça tient, mais il s'en faut de pas grand chose. Sonia Bonpastor qui demande à Amel Magerie de rester plus haut. La salagace de la voir redescendre sur le terrain. Après elle a un profil aussi de milieu. Elle joue parfois relayeur. Donc on a quelques habitudes. Melchi du Mornay a sauvé ce ballon. Cascarino, il y a de la densité. Mais ça ne l'embête pas vraiment, Delphine Cascarino. Ce ballon qui est resté collé au pied sur ce dribble. Delphine Cascarino. Cascarino encore. Et Girola. Amel Magerie. Moroni. Et Girola. Ça tient pour l'instant. Mais là elles se rapprochent les Lyonnaises. Et il faut une Inès Begnaia qui revient pour aider ses coéquipières en défense. Et Girola. Comment attaquer face à un bloc bas ? Voilà la séance du jour Aline. Oui, ça peut être les frappes de loin. Ça peut être faire sortir les attaquantes qui créent un espace pour un milieu qui s'insère. Comme là par exemple. Exactement. On voit que Gini Le Sommeur va libérer un espace en sortant, en venant chercher un ballon. Et Melchi du Mornay qui s'intègre parfaitement dans cet intervalle. Le jeu en une touche ou en beaucoup moins de touches parce que là elles se mettent à l'aise techniquement. On voit cette frappe qui passe très largement au-dessus. La puissante Melchi du Mornay s'est essayée à l'entrée de la surface sous les yeux des supporters. Venu ce soir et qui était très nombreux en Ligue des Champions cette semaine au Groupama Stadium dans le Grand Stade. Plus de 20 000 personnes pour assister à la qualification de l'OL. Oui, beau match. Match maîtrisé, match à l'expérience. Dès qu'elle bénéficaient à revenir au score, elles n'ont pas paniqué. Elles ont monté un petit peu d'un cran comme les grandes équipes savent le faire. Doublé de Cascarino. Exactement. Dès qu'on est un tout petit peu en danger, ils sont capables d'élever leur niveau pour aller faire plier l'équipe en face. Diany a inscrit un doublé également pour s'imposer. Donc 4 buts à 1 et rallier les demi-finales. Ce qu'elle n'avait pas réussi à faire d'ailleurs la saison dernière. Éliminer un peu trop tôt dans la compétition. Dès les quarts de finale, cette fois-ci, elles seront en demi. Et ce sera face au Paris Saint-Germain. Oui, on a hâte. Ces deux confrontations se frottent les mains. Ce sera avant les play-off de la D1 Arkema que vous suivrez sur nos antennes, bien sûr. 12 et 17 n'a. Exactement. Un petit peu en avance Perle-Moroni. Elle avait le temps de patienter un tout petit peu plus. Elle espérait sans doute ce ballon un peu plus tôt. Et Girola. Lyon a évidemment plus que l'avantage au tir. 5 tirs à rien dans cette rencontre. Mais pas de tir cadré pour l'instant pour l'OL. Il faut ajuster. Peut-être avec Serra Daberitz, elle est capable de le faire. C'est fort mais elle va très vite, Delphine Cascarino. Elle avait réussi à redresser ce ballon. Mendy avec Ben Yaya. Qui va chercher à droite. C'est intelligent pour Romain Nanguehar. Ça aussi c'est compliqué. Et le ballon est donné à l'adversaire. Mais récupéré par Léa Vrez. Elle s'est battue Romain Nanguehar. Une nouvelle fois. On cherche la profondeur. Pas forcément la meilleure option. Elle s'est bien lu, bien coupée tout de suite par Wendy Renard. Debritz. Moroni. Moroni titulaire contre Lille. Et qui était peu monté. On s'était fait la réflexion à Lille. Dans ce match-là où cette bute avait été marquée par les Lyonnaises. Elle est plus offensive ce soir. On la voit un petit peu plus. C'est pas mal ce que font Léa Vrez. Parce que bon, elles sont dirigées en entant. Romain Djoubri. Qui leur demande de sortir assez au cadrage. De ne pas laisser le temps aux Lyonnaises de s'organiser. De venir vite sur le porteur. Mendy Nanguehar. Gavori Nanguehar. Non, dommage. C'est compliqué cette sortie. Dommage. Ils sont en nage les Havraises là. Oui. C'est vrai. Et on ne joue que depuis 27 minutes. C'est assez marquant, assez frappant au bord de la pelouse. Ça ruisselle contrairement aux Lyonnaises qui sont un peu plus en gestion pour l'instant. Mais c'est assez frappant. Elles font que courir après le ballon. Elles sont obligées de faire des sprints pour aller chercher leur adversaire direct. Parce qu'elles savent que dès qu'elles se relâchent, ça peut être but derrière. Ellie Carpenter. L'accélération de l'Australienne. Le décalage. Pour Delphine Cascarino. Elle est encore passée. C'est bien fait. Le centre de Cascarino. La tête d'Anguehar devant Perle Moroni. Pour empêcher la tête de la défenseur lyonnaise. Debritz. Debit pour le centre. Et là, quand vous le récupérez, il faut trouver une solution. Une joueuse qui est capable de sortir. Qui physiquement a encore un peu de jus. Pour proposer quelque chose. Ça s'est pas mal travaillé. Ces séquences peuvent leur faire du bien. Au Havreize. Avoir un peu le ballon. Tenter d'enchaîner. Comme ici avec Laurie Kans. Leclerc. Mauvais contrôle. Tout de suite. C'est récupéré. Coupé par une lyonnaise. Ça va un tout petit peu mieux. Sur les sorties de ce genre de... Passer sur la transition de défensif à offensif. C'est un petit peu mieux. Collectivement. même si Laura Benkart passe une soirée pour l'instant très tranquille. Et c'est souvent la difficulté pour les gardiennes de Lyon. Il y aura peut-être peu de situations. Mais il faudra bien les gérer. Ici avec Stievna. Stievna. En Goehar. Stievna encore. Le centre de Zoé Stievna. Renvoyé par Aigurola. Et là Melmagerie. On voit en profondeur Eugénie Le Sommaire. Qui va attendre du soutien. Et elle l'a trouvé. Elle a laissé passer Melchi du Mornet. Et Cascarino pour Melchi du Mornet. La frappe c'est à côté. Je pense que c'est contré au tout dernier moment. Contre-attaque grandement bien menée par les Lyonnaises. Ce travail de génie. La qualité. Ce ballon. Déjà des vices qui est un tout petit peu courte. C'est Laurie Kahn qui va aller contrer ce ballon. Là l'orientation. Elle va lire le jeu assez vite. Oui. C'est elle qui vient contrer. La milieu de terrain du Havre. Laurie Kahn. C'est son ancien coach d'ailleurs qui est en plateau aujourd'hui. Mathieu Ruffier. Qui l'a eu à Rodez. Pendant toutes ces années. Puisqu'elle avait fait toutes ses classes à Rodez. Avant de choisir de venir au Havre. Cette saison pour tenter une nouvelle aventure. Le corner lyonnais. Premier poteau choisi par Amel Magerie. Gavori avait anticipé. La voici Laurie Kahn. Pour Zoé Stievna. C'est dur. Il était le jeu. Il était de l'autre côté. Melinda Mendy était venue proposer une solution. Zoé Stievna qui a connu déjà un match difficile face à Reims. où elle n'a pas réussi à concrétiser pas mal d'occasions. Elle était sur le couloir. Là elle a été réaxée ce soir. Il me semble dans ses stats c'est un seul petit but pour une attaquante. Alors c'est vrai que là elle jouait dans le couloir mais... but contre Montpellier c'est trop juste. Il y a deux journées son club de coeur en plus du mort en nez. Elisabeth C. Et c'est pour déjà Davies. Il faut aller le chercher ce match c'est ce que dit Sonia Bonpastor. Parce qu'elle doit sentir Sonia Bonpastor que petit à petit ça va mieux au Havre. Ouais pour l'instant elles sont appliquées les Lyonnaises. Mais voilà il faut être à mon idée dans le dépassement de fonction. Il faut que quelqu'un élimine son adversaire direct. Pour l'instant c'est appliqué. C'est juste. C'est récité comme il faut. Il faut une meilleure note artistique. Voilà c'est ça. Un peu de folie. La note technique est bonne. Voilà. Il n'y a pas de contrôle pour essayer de se retourner. Pas de contrôle vers l'avant. Amel Majerie et Delphine Cascarino ont permuté. Peut-être pour aller chercher des différences. Peut-être une frappe de loin. Pour essayer de frapper en dehors de la surface. Elles sont sur leurs pieds. Elles vont pouvoir rentrer autour de la surface. Toutes les deux savent le faire. Delphine encore plus ces derniers temps. alors que Robin Nogueur est resté au sol. Zénifer Marozan. Daniele 22 donc. On ne va pas tout de suite pourrir le moral des avrais et des supporters avrais. Parce que quand vous avez 22 donc Marozan, Diani sur le banc. Vicky Béchot. Vicky Béchot. Voilà il y a quand même du monde. Le centre de Perle Moroni, Eugénie Le Sommeur s'est retourné. Ouh ! Léa Vresse sauvée par la barre transversale. Mais le but est accordé. On va le revoir évidemment pour juger. Et celui-ci est beau aussi. Achrobatique une nouvelle fois comme elle le fait si bien Eugénie Le Sommeur pour venir donner l'avantage à l'OL. Très justement c'est justifié. Effectivement 1-0 pour l'OL. Je crois que Eugénie elle n'a pas envie de marquer des buts simples. C'est toujours... Encore une fois ce travail sur le côté sans éliminer son adversaire direct. Elle paraissait très légèrement en avance. Ouh ! Ça ne se joue à pas grand-chose. Je n'ai pas l'impression qu'il soit... Alors il faut qu'il soit rentré complètement. Se contrôle poitrine. Tout de suite elle s'organise pied gauche. Non non il n'est pas rentré. Non 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 non. Non non il n'y a pas but. Non. Le but accordé injustement à l'Olympique lyonnais. Alors c'est quand même fou de ne pas voir les avraises plus précises. Alors elle est de dos la gardienne mais... Ouais elle ne râle pas plus que ça. Analyser si le but est rentré ou pas. Alors attention il y a discussion. Entre Laurie Kanz et Audrey Gerbel. Ouais mais les deux sont d'accord donc il n'y aura pas de discussion. Pas de VAR on rappelle pour l'instant. Ce sera le cas pour les play-offs. Et ça c'est injuste pour les avraises. Ce but lyonnais accordé à Eugénie Lossommer alors que le ballon n'a pas totalement franchi la ligne. Alors pour la beauté du geste on est contentes parce que c'était un magnifique enchaînement. Qui permet à Eugénie Lossommer d'inscrire un dixième but. Mais ils doivent revoir les images bien sûr. Ils viennent de revoir les images donc le A va être en train de s'énerver. Ça jette des bouteilles. Il n'y a pas but. Ils viennent de revoir les images. Et oui puisque les staffs sont toujours menus bien sûr de tout l'attirail pour tout voir et revoir. Donc ils se plaignent auprès de l'arbitre. Malheureusement pour eux le but est accordé et personne ne reviendra dessus. Mais on peut comprendre tout ce ressenti. Pourtant ça avait l'air. Il n'y avait pas grand monde face à l'arbitre assistante pour gêner son regard. Ça paraissait assez clair. Il ne faut pas qu'elle lâche parce que ce qu'elles font jusqu'à présent c'est intéressant les Havraises. Et Romain Joblé s'est tout de suite reconcentré dans son match en disant on avance c'est fait. Attention le pressing mis par Eugénie Le Sommeur cette fois-ci. C'est sifflé par Audrey Gerbel. Il n'y a pas une énorme faute sur Déjà Davis. Qui a pris un gros risque en revenant vers son but. Elle se trompe techniquement. Il y a ce bras quand même. Ce bras qui va venir l'empêcher. Qui va la tourner un petit peu. Qui va lui tourner les épaules. Et c'est un dixième but cette saison pour Eugénie Le Sommeur. qui rejoint Marie-Antoinette Catoto au classement des buteuses. Donc là il y a un carton jaune. Est-ce que c'est Laurie Kans ? C'est Borgela. C'est Borgela. Pour cette faute sur Melchie du Mornay. Cette charge effectivement dans le dos. Qui offre un coup franc. A l'O.L. et à Amel Majeri. Ou Melchie du Mornay. Ce sera Amel Majeri pour ce coup franc. Directement dans les gants de Thalas Lattie. Chacun s'était distribué les rôles du côté lyonnais. Eugénie. Le Sommeur vient plutôt premier poteau. Ce ballon qui était un peu entre deux. Pas repris par une lyonnaise. Du Mornay. Vous en parliez Aline lors des playoffs de la D1 Arkema. Demi finale et finale. La VAR sera au rendez-vous. Les arbitres seront sonorisés. Et le but accordé aujourd'hui à Eugénie. Le Sommeur ne le saura pas. S'il avait été inscrit lors de ces playoffs. Mais pour l'instant ce n'est pas de cas. Pas de VAR en D1. Jusqu'au demi-finale et finale. Gavori. Alors là c'était risqué. Quand vous avez autour de vous. Le Sommeur des Brits. Du Mornay. Elle est de nouveau balle au pied. Gavori. Anguehar. C'est là où ce milieu de terrain. Ces petits gabarits manquent un peu de puissance. L'accélération de Stévenard devant Wendy Renard. Le contre est pour la capitaine de l'OL. Ça va. Les repères sont vite repris. Elle avait parfaitement lu. Elle savait quel geste elle allait utiliser. Ballon récupéré par Delphine Cascarino. Accroché par l'Horikans. Elle a navigué entre 1, 2, 3, Vraise. La troisième. Il n'a pas laissé le choix de passer. Amel Majry. Alors elle va vite. Elle est carpenteur. Mais quand même. C'est un tout petit peu long. Dans les 1. C'est intéressant ce dédoublement. Ce travail. Une 2 à contre-temps. Alors cette fois-ci, on aperçoit Diani, Vanessa Gill. Grit Jembok, il me semble-t-il. Oui, c'est ça. La danse bretonne. Voilà, elles sont heureuses. Grit Jembok apprend la danse bretonne. On va suivre ce centre et ce ballon renvoyé par le Havre. L'Horikans. Oui, là, il faut venir l'aider parce qu'elle va être en difficulté. Elle résiste. Oh, c'est bien fait. Elle aussi, elle danse. L'Horikans sur le terrain. Ben Yaya. Debritz. Avec Moroni. Wendy Renard. C'est trop long. Le ballon de Damaris et Girola est trop long. C'est ce qui leur manque. Jusqu'à présent, Lyonnaise, la préparation est bonne. Sur ces choix de jeu, il y a toujours une petite erreur technique. On revoit cette organisation technique, ce but, cette concentration. Les yeux rivés sur le ballon. Évidemment, ce ballon n'est absolument pas rentré. Alors on voit que l'arbitre assistante, elle est assez loin parce qu'elle est sur la ligne du dernier défenseur. Elle est obligée de rester sur cette ligne pour le hors-jeu. Elle ne voit pas, mais c'était quand même, pour moi, alors c'est facile pour nous, d'où on est, avec les ralentis assez facilement lisibles. Il touche la ligne, mais il est de l'autre côté du but. Mais c'est vrai qu'elle ne peut pas se placer sur la ligne. Elle doit rester à la hauteur du dernier défenseur. Ça vient gâcher quand même ce très, très bel enchaînement effectivement d'Eugénie Lossomère. Élie Carpenter, le centre pour Eugénie Lossomère qui a mis la tête. Melchie du Mornay qui parvient à lober. Thalas Lattie cette fois-ci. Ce but ne souffrira d'aucune contestation. Lyon prend les devants, 2-0. Encore une fois, ce long ballon à destination, ce long ballon d'Elie Carpenter. Ballon long croisé, deuxième poteau. C'est une des spéciales qu'on ne sait pas. Wendy Renard, là c'était Elie Carpenter pour aller chercher. On voit, elle lève la main. Au départ, Eugénie Lossomère. Et puis derrière, elle voit qu'elle ne peut pas reprendre ce ballon correctement. Elle va essayer de réaxer. Et Melchie du Mornay qui n'arrête pas sa course, qui vient mettre la pression. de la cuisse, me semble-t-il. Un peu tout. Elle emmène tout, mais c'est aussi la volonté, le caractère, l'envie. L'envie de marquer un cinquième but cette saison. Et de mettre Loël devant à 2-0. A quelques minutes, seulement 3 minutes de la pause. L'OL qui a ultra-dominé cette première période. Le Havre n'a touché aucun ballon dans la surface adverse. Et on attendait un petit peu. On avait un peu secoué Eugénie au début du match. C'est quand même un but une passe D pour l'instant. Effectivement, au niveau des stats, ça fonctionne. Et on le disait, elle est toujours très, très bien placée au classement des buteuses. Shao Inga s'est envolé aujourd'hui. Puisqu'elle a inscrit un doublé face à 10 jours. C'est fou. Elle avait annoncé, on n'y croyait pas du tout. On se dit, oh là là, quand même. Elle en est à 17 buts, Shao Inga. Et un dixième donc pour Eugénie Le Sommeur. Il y a encore Adai Gerberg, meilleure buteuse devant Eugénie Le Sommeur à Lyon. Avec douze buts. Mais qui ne reviendra qu'après la trêve. Toujours blessée l'internationale norvégienne. Amel Majry pour ce corner. Les deux points de Thalas Lati. Il y avait beaucoup de trafic. On voit que c'est une des combinaisons des Lyonnaises. Beaucoup de monde allant pratiquement au premier poteau. Et puis ensuite, ça explose un petit peu. Là, il faut être courageuse pour aller dans le trafic pour Thalas Lati. De nouveau frappée par Amel Majry. Et de nouveau, c'est deux points. Le ballon qui revient. Inès Begnaia tente de faire souffler tout le monde. Eugénie Le Sommeur fait ses gammes. Elle était restée là. On l'a dit, Renard. Elle était restée souvent. Tant que le ballon est dans les pieds de Lyonnais, elle reste un petit peu là-haut. Et ça en est fallu de pas grand-chose pour qu'elle récupère ce ballon. On voit, elle s'en deux à lever la main. De toute façon, elle était en position d'hors-jeu. Ouais, alors là, avec les petits gabarits, ça va être compliqué d'envoyer des ballons comme ça. Inès Begnaia. Eugénie Le Sommeur. Dommage qu'il n'y ait pas eu la suite. C'était pas mal. De ce joli mouvement qu'elle avait entamé. Ça a l'air tellement facile techniquement quand on la voit jouer. C'est ballon plein axe entre deux là. Mais ça passe, ça passe. Et quand ça passe, on a raison. Allez, il y a peut-être une possibilité ici pour Léa Vrez. Et il restera une minute de temps additionnel. Une minute à jouer sous la pluie qui commence à tomber ici au Groupama Training Center. Après le vent, la pluie. Et Melchi du Mornay qui s'acclimate à ses changements de température. Amel Majri. La touche pour Sarah Debritz. Le centre de Debritz. Et une nouvelle fois, les envolées que l'on apprécie grandement de Eugénie Le Sommeur. Déjà, il faut avoir l'idée de faire ça. Parce que franchement, pour s'organiser, elle juge le petit rebond. Elle essaye. Elle a peut-être été gymnaste dans une autre vie. Ou elle a fait des arts martiaux, je ne sais pas. Mais c'est impressionnant cette souplesse de hanche. Et elle sera dans quelques instants au micro normalement de Liesou. Puisque c'est la pause. Ici, Lyon est devant après 45 minutes de jeu. La prochaine fois, restez au chaud devant votre match. Avec la rénovation énergétique par Point P. Vicky Béchot, double buteuse. C'est deux premiers buts de la saison la semaine dernière à Lille. Et la deuxième période lancée par Audrey Gerbel. Qui a donc validé ce but qui aurait dû être refusé. But de Eugénie Le Sommeur. Vous avez sans doute entendu la sortie de Laure Lepailleur à ce sujet. Lyon est donc devant à l'entame de cette seconde période. Et Lyon est reparti sur les mêmes bases. Avec Vanessa Gill. La Canadienne touche son premier ballon. Perle Moroni. Amel Majeri. Moroni. Debritz. Ça s'est bien fait avec Perle Moroni dans la surface de réparation. Le ballon rendu. Debritz. Amel Majeri. Et les Havres vont tenter de ressortir. L'intervention de Moroni devant Inès Benyaya. La Lyonnaise qui porte le maillot du Havre cette saison reste au sol. Touchée au bras Inès Benyaya. Ce bras qui reste en dessous peut-être. Intervention musclée. On voit. Le ballon ne bouge pas. Dans un premier temps. Alors il y a faute. Cadiziani également à l'échauffement. Deux changements donc à la pause avec les entrées de Béchaud et de Vanessa Gill. Marozane également. Alors que l'on s'occupe d'Inès Benyaya. Elle souffre l'attaquante avraise. Est-ce que c'est sur la chute ? Ce bras qui va rester en dessous. C'est plutôt l'épaule. Alors on essaie de ne pas lui tirer sur les bras pour la relever. Pas l'idéal. Michaela Cardia notamment. L'une des options. Chancel FAAF aussi. Qui s'est déjà un petit peu échauffée à la mi-temps. Alors pour le Havre il serait préférable Kines Benyaya. On avait déjà vu ce type de blessure avec Faustine Robert à Montpellier. Elle avait essayé de serrer les dents mais ça avait fini par cette épaule qui s'était démise. Il lui avait manipulé à la mi-temps. Alors elle est de retour sur la pelouse. On va la suivre évidemment Inès Benyaya pour savoir si elle peut continuer. Il y a Faustine qui prend le pied d'appui. Petite balayette. On est en plein grand slam de judo. C'est d'époque. Et c'est une discipline qu'on suivra aux Jeux Olympiques. Tout comme le tournoi féminin de foot évidemment qu'on attend impatiemment. J'ai vu que Teddy Riner s'était imposé. Madeleine Malonga s'était imposé aussi. C'est des bonnes répétitions avant les JO. Et sous la pluie Melchie du Mornet et Amel Majry se préparent. Pour le premier confrond de cette seconde période. On réfléchit. Droitière gauchère. C'est Amel Majry qui va frapper ce coup franc. Et elle a retombé. Qui a trouvé le poteau ? C'est Eugénie Le Sommeur. Encore une grosse occasion pour les Lyonnaises. Mais ça se poursuit avec Majry. Béchaud. Béchaud encore. Vicky Béchaud pour Melchie du Mornet. Elle a été poussée. L'Oricance. Voilà une grosse situation pour l'OL dans cette seconde période. A l'entame d'ailleurs de cette seconde période pour empêcher Jeuny Le Sommeur d'inscrire un doublé. Là on voit la charge dans le dos. Pas du tout à l'épaule. Et là se travaille ce bon ballon donné. Premier poteau dans une zone. C'est une tentative en finesse. Il me semble que Gavori la touche dans un second temps. Mendy. Avec Anguard. Au match allé. C'était d'ailleurs le match de lancement de cette nouvelle saison de D1. Lyon s'était imposé 4-0. Au stade Océane. Eugénie Le Sommeur avait inscrit le premier but de la rencontre. Le premier but de la saison. Wendy Renard avait marqué aussi. Evan Dedonc et Vanessa Gill. Vanessa Gill servie d'ailleurs par Wendy Renard. On avait un but 100% charnière central. Effectivement c'est juste dévié. parce que ça prenait le chemin du but. Et oui c'est effectivement Christy Gavori qui détourne sur son poteau. Vicky Béchot fait partie des joueuses appelées par Hervé Renard pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. des matchs de qualification à l'Euro c'est important. Ce sera vendredi prochain face à l'Irlande à Metz. Et puis le 9 avril, le mardi d'après face à la Suède en Suède. Voici les deux prochaines échéances pour les Bleus. et Vicky Béchot lancera. Alice Sombat. Amel Majri. Amel Majri. Aliz Sombat, son battant encore avec Béchot. Dumornay et carte à gauche mais c'est mal donné ça pour Perlmoroni Stievnar en une touche elle a du mal Zoé Stievnar elle doit remettre à l'horicance elle lui propose tout de suite un petit relais elle va chercher une passe compliquée Vicky Béchot a été fauchée oui là on est à la limite alors qu'elle a été lancée l'attaquante de l'OL très très en retard elle reste au sol d'ailleurs Vicky Béchot ce sera jaune minimum pour la capitaine déjà Davis capitaine du Havre qui là est sanctionnée pour cette intervention beaucoup trop musclée pas de maîtrise allez de nouveau un coup de pied arrêté là on voit elle est très très en retard elle joue pas du tout le ballon il s'en a fallu très très peu sur ce genre de ballon tout à l'heure avec le poteau trouvé par les Lyonnaises nouvelle situation nouvelle opportunité pour les joueuses de Sonia Bonpastor Amel Magerie pour la tête de Génie Le Sommeur qui était complètement seule au premier poteau c'était surprenant de voir la numéro 9 lyonnaise aussi seule c'est exactement ce que j'allais dire elles ont failli se faire punir une première fois elle laisse libre complètement ce premier poteau qui va essayer d'insister sur la gauche l'accélération ça va très vite mais Alice Sombat il y a de la vitesse aussi c'est intéressant elle compense bien Alice Sombat parfois des petits oublis de placement mais elle va très vite aussi Laurie Kans a vu l'appel de Romano Goehar qui s'emmène ce ballon mais elle avait suivi Vanessa Gilles c'était bien pensé c'était bien tenté pour Léa Vrez c'est intéressant malheureusement ce contrôle beaucoup trop long en pleine surface Sarah Debritz là aussi il y a eu un appel d'Amel Magerie Amel Magerie c'est plutôt dans les pieds en général Gavori alors elle a souvent pris des risques dans cette partie du terrain là c'est moins risqué Borgela Gavori encore s'appuie sur déjà Davis Stievnar et la récupération de Damaris et Gavori Vicky Béchot Béchot encore s'appuie sur Debritz elle s'est battue Amel Magerie pour récupérer ce ballon et le donner à Perle Moroni dans un second temps Eugénie Le Sommaire mais le bon tacle pour récupérer ce ballon et toujours Laurie Kans qui résiste et qui là s'est fait marcher sur le pied mais ça joue Alice Sombat qui va tenter de trouver Eugénie Le Sommaire Carpenter ça c'est un bon ballon pour Damaris et Gaurola Damaris elle a pas osé frapper ça c'était un petit peu ouvert malheureusement alors ça a l'air d'aller au niveau de l'épaule pour Inès Benyaya un peu moins pour Laurie Kans qui boite il me semble qu'on lui a marché sur le pied Laurie Kans oui oui c'est ça donc il faut un peu de temps avant la disparition de la douleur et ça pique un peu sur le cou je vais la calmer parce que sinon elle va me elle va me mettre un coup de boule c'est ça elle a fait un gros grognon sur Vanessa Gilles oui mais elle a raison il y a du trafic on vient de là il y a du monde de ce côté là le jeu il était d'aller ailleurs et Vanessa Gilles remet un ballon de ce côté là donc naturellement elle lui dit et là c'est un carton jaune pour un membre du staff du Havre bon il y a forcément de l'agacement dans le staff avré depuis le fait de jeu de la première période et Laurie Kans va sortir d'ici quelques minutes c'est peut-être un peu plus qu'un coup sur le pied remplacé par Chancel et FAA c'est quand même pas Bérangère Sapovic qui a pris le carton sur le banc quand même non il me semble pas elle était à côté elle était à côté Melchi du Mornet pour l'accélération elle est passée elle a été touchée par Laurie Kans et c'est le point de pénalty qui est montré par Audrey Gerbel intervention de Laurie Kans sur une Melchi du Mornet qui est arrivée à pleine vitesse et qui s'est faite faucher dans la surface de réparation c'était à la limite oui le départ de la faute est-ce que c'est dedans alors on reverra la situation pendant ce temps-là Sarah Debritt s'est empressée de poser ce ballon au point de pénalty pour venir placer l'Olympique lyonnais un peu plus largement devant et c'est inscrit par l'international allemande qui continue de monter en puissance dans le milieu de terrain lyonnais mais également à la finition c'est déjà son huitième but cette saison à Sarah Debritt 3-0 pour Lyon ouais elle se rend de plus en plus indispensable elle était plutôt dans le turnover sur le banc en début de saison et là elle fait partie des noms qu'on coche en premier sur cette feuille de match beaucoup de maîtrise technique beaucoup d'exemple elle va croiser au dernier moment elle donne l'indication très tard Tanash Lati était partie de l'autre côté alors pénalty transformé par Sarah Debritt pour le 3-0 pénalty obtenu par Melchi du Mornay alors qu'Efa-Efa comme vous nous l'annoncie Eliassou fait son entrée en jeu à la place de Lory Kans alors elle sort juste après avoir provoqué le pénalty Lory Kans alors comment c'est Inès Benyanya qui redescend d'un cran dans le milieu Amel Magery pour le centre Petite faute au départ sur Inès Benyanya on revoit le pénalty obtenu à ligne par les Lyonnaises et cette accélération la faute elle est le début du tacle il semble être quand même dehors après les lignes font partie de la surface donc si elle est sur la ligne alors déjà pour nous c'est pas très clair au bout de 3 ralentis la voici Melchie du Mornay elle va sortir Melchie du Mornay ah bah c'est dommage j'allais dire elle commençait à ça y est il y a l'épidance ça c'est un bon centre pour Eugenie le sommaire le ballon du 4-0 position de hors-jeu c'est bien dommage oui elle commençait à trouver son rythme de croisière et commençait à percuter remplacé par Zenifère Marozane il semblait un tout petit peu en avance effectivement entre une joueuse qui monte et l'appel de balle de Génie le sommaire Zenifère Marozane qui a marqué face à Lille la semaine dernière c'est son 200ème match à Zenifère Marozane toute compétition confondue 200ème match toute compétition confondue effectivement Lies on est une équipe à de l'heure complétée en plus c'est assez important de le préciser donc merci beaucoup un mot sur deux si ça vous va Elie Carpenter elle s'est calmée Sonia Bonpastor ça y est on parle beaucoup d'elle en ce moment Sonia Bonpastor il lui reste un an de contrat avec l'Olympique lyonnais mais son nom circule beaucoup à Londres oui je sais pas si elle aime les fish and chips mais il semblerait qu'elle puisse en manger à Chelsea la saison prochaine Amel Magery hors jeu certains des entraîneurs de D1 sont convoités Ludovic de Rouen nous parlait d'Amandine Miquel qui réalise une pleine saison une de plus avec Reims et qui a des propositions également peut-être en Angleterre et si ces deux femmes se retrouvaient sur des bancs anglais la saison prochaine elle l'a dit qu'elle parlait parfaitement anglais espagnol italien on lui a te fondé la semaine dernière effectivement elle a joué aux Etats-Unis Sonia Bonpastor donc une interview en anglais ça passe vous valisez vous confirmez Béchot Magery Marozane elle vient d'entrer en jeu elle était à deux doigts de trouver Eugénie le sommaire c'est dommage elle avait senti le déplacement de Eugénie dans son dos Vanessa Gilles regarde du même côté Vanessa Gilles a choisi de revenir à droite Jennifer Marozane bien jouée dommage c'était pour Chancel Effa Effa la jeune attaquante du Havre elle aussi entre en jeu c'est bien fait très très bien fait et elle est passée stoppée par Perle Moroni rien de sifflet sur Romain Nogueard elle pouvait difficilement voir parce que le ballon était parti et Audrey Gervel elle avait les yeux sur le ballon Vicky Béchaud elle est tombée sur la capitaine déjà Davis évidemment l'Olympique lyonnais qui campe dans les 30 derniers mètres du Havre c'était le cas des gens en première période et ça l'est aussi en seconde des Brits Perle Moroni peut-être pour tenter sa chance c'est rare et là c'est complètement raté de la part de Perle Moroni on l'a senti elle voulait pas ouais c'est ça elle a hésité jusqu'au bout elle était pas sûre cette petite roulette alors que la remise de Sarah Debris était bonne elle aurait sans doute pu enchaîner et après on sort sur elle elle est complètement ripée prise complètement de l'extérieur et Zoé Stévenard côté le Havre va céder sa place à Michaela Cardia pas en réussite ce soir Zoé Stévenard évidemment jamais facile de se montrer et d'être propre dans des matchs face à l'Olympique Lyonnais mais elle a perdu pas mal de ballons elle va céder sa place à Michaela Cardia pour aller une demi-heure alors c'est sifflé parce qu'une joueuse est restée au sol et c'est Damaris Segura blessée à la la pommette le visage alors elle est souvent dans le combat effectivement on voit cette protection de Melinda Mendy avec ce bras qui va venir dans le visage ce bras ce coude on n'a plus vu Inès Benyaya blessée aussi il y a plusieurs minutes se plaindre de l'épaule ou de l'épaule ça dépend d'où vous venez en France pour vous c'est l'épaule l'épaule et là Damaris Segura on a pris une bonne on va tester la pommette on va voir si petit protocole commotion il y a encore Daniel Vande sur le banc qui peut rentrer sur ce poste là oui on rappelle que Lin Seoran est laissée au repos aujourd'hui Selma Bacha également Ada Egerberg elle poursuit Egerberg poursuit je vois Kadid Yatou Yannick est en train de se déshabiller et qui va jouer ce soir alors peut-être pas un remplacement d'Egerola ou alors ce serait bizarre ce serait bizarre mais bon on va pas prendre de risques à mon avis alors Zoe Stievner vous nous l'avez dit cède sa place à Michaela Cardia l'ancienne Bordelaise arrivée au Havre cette saison voici Diany qui se prépare et on vous en aperçoit aussi le numéro 17 de Daniel Vande donc et c'est reparti avec les Lyonnaises et les Carpenter Carpenter s'appuie sur Le Sommeur Debritz Debritz encore le décalage elle aussi a hésité Moroni le centre de Moroni Eugenie Le Sommeur qu'est-ce qu'elle aime ses ballons c'est un festival tous les contrôles le ballon qui reste collé au pied Eugenie Le Sommeur remplacée par Khalid Yatoudiani dans quelques secondes tout est plus logique et on suivra donc si Daniel est 22 donc elle va rentrer fera son entrée en jeu oui je vous le confirme je vous le confirme à la place de Sarah Debritz et pas de Damaris et Gureau non ok Carpenter Sarah Debritz c'est pareil ils vont la mettre dans la glace en attendant pour les matchs de Ligue des Champions parce qu'elle est en pleine bourre on était habitué à un doublé elle en aura mis qu'un ce soir avec elle tant pis c'est quand même Sarah Debritz la troisième meilleure buteuse de l'OL en D1 sachant qu'elle a pas beaucoup joué en début de saison derrière Ada Egerberg et Eugénie Le Sommaire elle est en forme au moment où Lyon en aura le plus besoin et le brassard Amel Majerie un troisième bras ce soir Wendy Renard pour débuter Eugénie Le Sommaire pour poursuivre et c'est donc Amel Majerie tout sourire qui récupère le brassard les anciennes de l'OL évidemment qui jouent ce rôle pleinement bon alors comment vous dire quand vous avez défendu pendant 70 minutes que vous êtes déjà presque sur la réserve et que vous envoyez Diani et ben bon courage voilà que dire il reste 20 minutes on se dit le temps est long Damaris Ségurola oui c'est parti c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Chancel FAFA avait réussi à détourner ce ballon de la tête, à prendre l'eau dessus sur Vanessa Gilles, ce qui n'est pas chose aisée. Elle fait une bonne rentrée, FAFA c'est pas facile. C'est la titulaire devant normalement au Havre. Elle essaie de garder quelques ballons importants. Elle a gagné sa place de titulaire cette saison, elle a beaucoup joué. On avait fait le choix de la laisser sur le banc aujourd'hui. La trêve internationale arrive et elle aussi sera concernée. Elle a des objectifs. Elle a eu 19 au même titre que Melinda Mendy. Et donc ces jeunes joueuses ont beaucoup enchaîné. et on a pris la décision aujourd'hui de la laisser sur le banc. Mais effectivement depuis son entrée en jeu, elle manque de l'envie et elle se rend disponible. C'est intéressant aussi les clubs qui gèrent les jeunes joueuses qui vont partir en sélection nationale, enfin l'ensemble des joueuses, pour protéger les sélections. C'est à mettre en avant aussi. Michaela Cardia. Eloïse Mansui. Talas Lati a réussi à trouver Borgela. Ouais, si elle attaque pas le ballon, c'est pas possible. Cardia. Cardia encore, elle s'est retournée, c'est bien fait. Ça c'est plus compliqué pour Chancel et Fa'Efa. Elles ont souvent cherché, lorsqu'elles en ont eu l'occasion, les Havrez, la profondeur finalement ce soir. Ouais, là c'était un peu trop axial. Il faut absolument qu'elles arrivent à se sortir de cet axe central fort. Borgela, Gavori. Elle a été touchée, Christy Gavori. Les coups commencent à faire mal. Ah oui, là. En plein tendon d'Achille. Effectivement. Et elle prend un carton jaune d'Amarie Segura là. Ouais, logique. Pas grand chose à dire, elle est en retard. Pas d'accord d'Amarie Segura là, mais il est justifié ce carton jaune. Elle a clairement marché sur le tendon de Christy Gavori. Alors la suite pour, alors que l'on revoit cette intervention, la suite pour l'Olympique lyonnais, après la trêve bien sûr internationale, ce sera un déplacement à Geoffroy Guichard chez l'Éle Derby. Dans le grand stade. Exactement, la Sainte-Étienne, la SSE. Effectivement, ce match aura lieu à Geoffroy Guichard et sera à suivre bien sûr le 14 avril, dimanche soir à 21h sur Canal Plus Foot. À Mel Magerie, elle s'était élevée. Gianni, le ballon repoussé après la frappe de 22 donc. Oh là. Ça, c'est pas jouable. Oui, ça s'est fermé sur cette frappe de Daniel Vendredonc. Et pour en revenir au calendrier de Lyon, sur la fin de saison, c'est plus qu'abordable pour les Lyonnaises puisqu'il y aura Saint-Étienne, Guingamp, pardon Mathieu Ruffier, qui est en plateau avec Ludovic Derouin et Bruno Cheroux. Et puis Lyon terminera la saison régulière, la 22e journée par Bordeaux. avant de disputer les play-offs et de sans doute recevoir puisque le mieux classé reçoit. Et il semblerait que Lyon termine premier cette saison. Oui, ça c'est... Même si Paris a gagné un peu plus tôt et continue à chaque fois. Paris réalise un très très beau parcours également. Mathématiquement, c'est pas fait. C'est pas fait. Mais on sait qu'il va être en play-off. Dans quel ordre ? En tout cas, sur les premières places, on sait. Et puis il y a des équipes. Je pense à Dijon qui a validé son maintien hier. Pour le Havre, la suite, ce sera un déplacement justement à Dijon. Chancel et Fa'Efa. La voici qui va chercher à droite. Anguehar. Le centre de Romane Anguehar. Alice Sombat. Attention, qui a failli marquer dans son propre but. Heureusement, la gardienne Benkart était vigilante. Mais là, c'est complètement loupé ce qu'a tenté de faire Alice Sombat. Oui, pied gauche, pas son pied fort. Elle en sourit après, mais elle s'est complètement manquée. Et là, il y a un bon appel de Diany qui a été vu. Bien sûr, par Zéni ferme à Rosane. L'intervention de Dijon Davis. Oui, elle avait déjà subi un gros tacle. La semaine dernière, Kadidia Tudjani avec Magu Dukouré. Là, il y a beaucoup d'intensité alors qu'elle est déjà avertie. C'est vrai que le terrain est légèrement humide. Là, elle met le pied sur le ballon. Mais c'est vrai qu'elle met tellement d'intensité physique. Je pense qu'elle s'était préparée, Kadidia Tudjani, à ce tacle. C'est joué à deux par la capitaine. Désormais capitaine Amel Majry. Et Marozane, le centre d'Amel Majry. Et la tête, bel arrêt. Très, très bel arrêt de Thalas Lati sur cette tête lyonnaise. Le quatrième but n'était vraiment pas loin pour les joueuses de Sonia Bonpastor. Ce travail à deux. Ce ballon mis plutôt deuxième poteau dans la zone. Vanessa Gilles sur les appuis. Et cette intervention magnifique de Thalas Lati pour sortir ce ballon. C'est seulement le deuxième tir cadré de l'OL en seconde période après le pénalty de Dabritz. L'intervention des deux points. Oui, bien joué. Cardia qui a vu Romain Nonguehar. Et son appel côté droit. Elisabeth C. Elle était là, Kadidiani. Et Elrodé, elle avait anticipé pour surgir et venir s'emparer de ce ballon. Elle ne le récupérera pas. Par la suite, Inès Benyaya est passée. Il y a toujours quelqu'un pour vous empêcher de poursuivre les actions. Oui, physiquement, elle commence à puiser. Elle est un peu dans la réserve. Inès Benyaya. Borgé là. Un rafu. On était dans le judo tout à l'heure. Là, on était un peu dans le rugby. On est en plein tournoi à destination féminin. Ça marche aussi, effectivement. Et en rugby, en top 14, tout se passe ce soir à Noeta. Et oui, magnifique. Avec Bayonne qui joue dans le Pays Basque. Là, ça vaut le coup. Si vous voulez écouter, la Peña Bayonne, c'est juste magnifique. À vous, Aline. Eh bien, allez, allez. Allez, Kadidiani qui s'est lancé là sur le côté gauche. Kadidiani, elle est passée. C'est remarquable ce que réalise Kadidiatou. Diani une deuxième fois. Il va falloir trouver la faille. La tête de... Alors, c'est Vanessa Gilles ou Damaris Segura-là ? Je n'ai pas bien vu. La tête lyonnaise et le bel arrêt. Ça, on l'a bien vu. Oui, ça, c'était bien joué. Dottal Aslati. Héloïse m'en suit. Oh, ça, c'est bien fait de la part d'Inès Benyaya. Dommage, ça n'aboutit pas. L'inspiration était là. Carpenteur. Vannes de Donk. Magerie. Alice Sombat. Magerie encore. J'ai eu l'impression tout à l'heure sur l'image que Damaris Segura-là avait un peu les stigmates. Elle avait un cocard, j'ai l'impression. J'ai eu cette vision aussi. Ça, c'est un bon ballon pour Amel Magerie. Amel Magerie pour le centre. Tala Aslati, effectivement, petit à petit, on a l'impression que ça s'accentue sous l'œil de Damaris Segura-là. Dans un premier temps, elle rate son contrôle et derrière, elle va aller chercher son pied préférentiel. Ce ballon un tout petit peu trop vers Tala Aslati. Et les Carpenteurs, jeu direct, anticipé par Davis. Ce ballon insaisissable. Et ça, c'est dur pour le Havre. Aucun tir ce soir. Qui n'a pas réussi à mettre en difficulté l'Olympique lyonnais. Qui a bien résisté, certes. Mais qui n'a jamais réussi à se montrer dangereux. Perle Moroni. Oh, ça s'est tendu. Et dans un second temps, il y avait Amel Magerie. Qui arrivait à pleine vitesse. Mais qui n'a pas réussi à couper ce ballon. Elle n'y a pas cru. Elle pensait que Tala Aslati allait sans doute détourner ce ballon. Pas eu le temps de s'organiser après. Mais que c'était bien joué entre Diani et Moroni sur le côté. Là, elle va se rater. Et ça va lui retomber dessus complètement. Surtout qu'elle était partie pour le récupérer plutôt pied droit. Ça ne l'a pas fait sur ce coup-là. Un ballon extrêmement difficile. Ça fuse beaucoup. On ne peut pas inscrire des triplés à chaque journée. C'était cher en ballon à force. Oui. Vannes de Donk. Perle Moroni. Melinda Mendy tente de gagner du terrain et d'aller chercher à droite. Onguehar. Benyaya. C'était risqué. Ça tient de la part d'Elisabeth C. Cette fois-ci, elle s'appuie sur Eloïse Mansui. Après, il faut trouver le relais plus haut. C'est compliqué. Borgela. Vannes de Donk avec Vicky Béchaud. Vannes de Donk encore. Majerie. Elle se trompe rarement aussi, Daniela Vannes de Donk. Et c'est sans doute pour ça qu'elle est quasiment tout le temps titulaire à l'OL. Ce n'était pas le cas ce soir parce qu'on avait décidé de faire souffler une bonne partie des cadres. Le centre lyonnais. C'est la tête justement de Vannes de Donk. Pour Carpenter. Elles n'arrivent plus à sortir. Elles sont collées sur la surface. Elles vont être longues les dernières minutes. Oh, le bon ballon de Damaris Segura là. Melmajeri qui s'est amené. Le ballon mais qui était en position de hors-jeu à Melmajeri. Oui, largement hors-jeu. Alors, deux nouveaux changements à venir. La sortie d'Inès Benyaya. C'est Eva Sumo qui va rentrer. Applaudie par le public. Regardez. Le maillot est toujours là. Le maillot lyonnais d'Inès Benyaya qu'elle reportera peut-être la saison prochaine. Puisqu'elle est uniquement prêtée au Havre. Eva Sumo remplace donc Inès Benyaya. Il y a eu un autre changement. Est-ce que ce n'est pas Borger là qui est sorti ? C'est Noël Ambresht qui est rentré. L'entrée en jeu de la jeune joueuse de 17 ans. C'est son deuxième match seulement cette saison à Noël Ambresht. C'est ça, Anne-Line. Merci, Lies. Oh, ça s'est bien fait. Et les Carpenter pour le centre. Loin devant, on n'a pas réussi à trouver chance à l'Effa-Effa. C'était le premier ballon de Noël Ambresht. Kadidiani. Et là aussi, il y a des hors-jeu, décidément. Multiplication des hors-jeu dans cette fin de match. Après, elles n'arrivent plus à sortir. D'ailleurs, elles sont très basses. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Alors là, elle est allée tranquille. En plus, elle est allée en marchant. On ne peut pas dire que c'est la vitesse qui a tout changé. Du côté Avrez, c'est Michaela Cardia qui est passée sur un poste offensif. Eva Sumo qui vient travailler au milieu. Au côté de Melinda Mendy. On parlait de jeune joueuse. Elle a 17 ans. Il faut se rappeler. C'est vrai qu'elle a un grand gabarit. Mais c'est encore une toute jeune joueuse. Elle est en train de rentrer dans ce 11 de départ des Avrez de plus en plus régulièrement. Une troisième saison en professionnel pour elle. Et là, elle enchaîne ce soir une deuxième titularisation. Elle était titulaire au milieu de terrain lors de la défaite face à Reims la semaine dernière. Et titulaire ce soir. Et même si c'est dur évidemment pour le Havre ce soir. Fait partie de ces joueuses qui se montrent tout de même. Et qui se sont battues au milieu de terrain. C'est le genre de match qui va lui servir quand elle va retrouver les 19 ans. Le ballon de Diani. Diani Béchot avait réclamé ce ballon. Elle a été servie. Mais bonne anticipation Thalass Lati. Ouais, elle fait un bon match aussi. Elle a réussi à retarder l'échéance plusieurs fois. Elle a été chercher quelques ballons aériens chauds. Là, elle va bien vite se mettre au sol, au contact. Elle lit bien. Elle va se mettre en travers tout de suite. Lambrecht. Mendy. Ouais, bien joué. Voilà, sur ces genres de situations, on peut avoir un aperçu des qualités de la joueuse. Mendy. Gavori. Gavori. A l'issue de cette rencontre, on débriefera, évidemment, cette victoire qui se dessine de l'Olympique lyonnais. Avec les réactions au micro de Liessou, Ludovic Deroy en plateau, avec Mathieu Ruffier et Bruno Cheroux. On reviendra sur les meilleurs moments de cette rencontre. Vous reverrez les buts. Le premier de Lyon et d'Eugénie Le Sommeur, où le ballon n'était pas rentré, mais qui a quand même été validé sous les yeux d'Olivier Blanc. Et de Laure Lepailleur, côté Avré, Olivier Blanc, qui gère la section féminine de l'Olympique lyonnais. Le premier de Lyon et d'Eugénie. Vanessa Gilles, Carpenter, élise son bac, l'anticipation d'Efa-Efa. Ça s'est bien sorti, la grosse qualité des Lyonnaises, qualité technique. C'est très très bien fait, ce que font les Lyonnaises. Et l'accélération de Diany, elle est passée. Oh, taclée par Eva Sumo. Elle va être avertie. Et oui, elle a apprécié Sonia Bompastor, la sortie de balle lyonnaise. Il y avait de l'intensité, qualité duant d'une touche. Du déplacement. Elle est très en retard. Ça va aller pour Kalidia Tudiani. Jusqu'au bout, elle va grogner. En trois, ce n'est pas suffisant pour les Lyonnaises qui en sont ce soir à 73 buts après 19 journées. Ça fait quasiment quatre buts par match. Meilleure attaque du championnat, bien sûr. Meilleure défense également. Et ce soir, c'est un clean sheet qui se dessine. En troisième d'affilée. Et quatre minutes de temps additionnel. Et quatre minutes de temps additionnel. Vanessa Gilles. Marozan a été trouvé. C'est dur. Elle aura eu l'occasion, ce soir, Sonia Bompastor, de faire tourner. De laisser certaines joueuses de repos. De donner du temps de jeu à certaines joueuses qui en ont un peu moins. On pense à Perle-Moroni, à Lisson-Bat. Et là, l'objectif, on en parlait avant la rencontre avec l'entourage lyonnais. Surtout, pas de blessures pendant la trêve. Il y a trop d'échéances importantes. Il ne faut perdre personne pour aller chercher le championnat. Aller chercher la Ligue des champions, puisque c'est l'objectif. Et là, ce sont des trêves importantes. On n'est pas sur des matchs amicaux pour la plupart des équipes. On l'a dit, début des qualifications pour l'Euro. Pour l'équipe de France, notamment le centre d'Amel Magerie. Mendy. Mendy encore. Il faut venir l'aider. Elle essaie isolée en venant sur le côté, comme ça. Bien joué. Ça y est, elle a trouvé Gavori. Mendy encore. Tout le monde va pouvoir souffler avec Elisabeth Cé. Michaela Cardia. Elle s'est retournée. Cardia encore. Cardia. La technique, elle l'a. Ça, c'est certain. Ah, c'était bien pensé. Ce ballon qu'elle a tenté de donner à Chancel et Fa'Efa. Elle a tenté des choses, Michaela Cardia, offensivement. Alors, ça n'a pas fonctionné puisqu'elles n'ont pas frappé. Il faut surveiller Melinda Mendy, qui s'est touchée à l'arrière de la cuisse. La pluie ne s'est vraiment pas arrêtée au Groupama Training Center. Et ce match va donc se terminer sous la pluie. Cardia. Et ce sera ce soir un septième match sans victoire pour Le Havre, qui n'a pas gagné en... en 2024. Vannes de Donk. Ellie Carpenter, elle est passée le centre de l'Australienne. Alors, la pluie n'a pas cessé, elle redouble d'intensité. C'est donc sous la pluie que ce débrief débutera dans quelques instants. L'Olympique de Lyonnais s'impose. 3-0 face au Havre en clôture de cette 19e journée. Eugénie Le Sommer a marqué. Melchi du Mornay également. Sarah Debritz sur pénalty. Eh bien, la semaine se termine en beauté pour les Lyonnaises, qualifiées pour les demi-finales de Ligue des Champions, et qui ont ce soir 7 points d'avance sur le Paris Saint-Germain en D1. Oui, victoire logique. Elle a émis les ingrédients qu'il fallait un peu plus dans la gestion, que ce soit du côté des joueuses ou du côté de Sonia Bonpastor. Ça lui permet de donner du temps de jeu. Vous en avez parlé, de tourner, de permettre à certaines joueuses d'être au repos. On rappelle que Selma Bachat, Hélène Seoran, ouais, sympa. Tu ne lui laisses pas toucher un ballon. Excellent. Alors, à qui elle a dit tu ne lui laisses pas toucher un ballon ? On va dire que c'est une joueuse devant. Est-ce que c'est Alice Sombat ? Les jeunes joueuses qui vont se retrouver en U23. On ne va pas dire que c'est le match parfait, mais voilà, vous ne prenez pas de but. Vous gérez les temps de jeu de chacune. Exactement, tout n'a pas été parfait dans l'animation offensive. Je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de déchets. Ensuite, des avraises courageuses. Elles ont essayé de respecter leur plan de jeu. C'est vrai, elles sont un peu fâchées en colère après l'arbitrage parce que ce but, le premier n'était pas valable. Et mentalement, quand vous prenez un but contre lui, on savait que c'est extrêmement difficile de revenir. Donc, ça a un peu faussé le jeu des avraises. Mais il y a beaucoup de choses positives à retenir de ça. Eugénie Le Sommeur aussi qui a marqué ce soir. Ça faisait 475 minutes qu'elle n'avait plus marqué. Oh là là, c'est long. C'est l'horlogerie. Avec club et sélection. Exactement, donc ça va lui faire du bien aussi à Eugénie Le Sommeur. Oui, buteuse, passeuse. Exactement, sans oublier aussi, elle a été décisive. Je vous quitte. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501